Bonjour à tous, merci de nous retrouver depuis le centre social intergénérationnel d'Elaris où nous allons évoquer ensemble les vacances d'automne. SMJ, centre de loisirs, mini séjour en centre de vacances, ludothèque, club des retraités, espaces intergénérationnels, à Fontenay, les vacances sont un droit pour tous. C'est le sujet de votre grand angle à retrouver après la rubrique actu qui est allé espionner les coulisses du spectacle incontournable Travelling, Musique, Théâtre, à ne rater sous aucun prétexte. Bonjour, bonjour. Salut, bonjour à tous. J'ai ramené la première pierre du théâtre. Arrête ! Non, 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 t'es ça. C'est la vie le théâtre, non ? C'est un partage, comme le massage. Je trouve ça très bien, cette histoire de théâtre, et je sais que ça fait longtemps qu'il faut qu'il y ait un théâtre à propos. J'ai ramené la première pierre du théâtre. Je trouve ça très bien, cette histoire de théâtre. J'ai ramené la première pierre du théâtre. J'ai ramené la première pierre. D'avoir un vrai théâtre à Fontenay, je pense que c'est une bonne chose. Sous-titrage ST' 501 Dès l'âge de 2 ans, la ville propose à l'ensemble des fontenésiens des loisirs très variés. Avec l'objectif de favoriser la découverte, de développer l'autonomie des plus jeunes, de lutter contre l'isolement des retraités pour un vivre ensemble solidaire. Nul besoin de partir bien loin pour pratiquer des activités dans une ambiance conviviale et de partage. Aujourd'hui, l'enjeu des clubs, c'est de pouvoir continuer le plus longtemps possible et d'accueillir le plus longtemps possible des retraités. Que ce soit de 60 jusqu'à 100 ans et plus, puisqu'on fête régulièrement des retraités qui ont 100 ans. A la fois pour des activités et à la fois au cours de repas. On a fait de très très beaux voyages, très bien organisés, très bien faits, très sympas. On est pris en charge, ça aussi c'est important. Voilà, ça c'est important, oui. C'est bien géré, ils sont sympas, on s'engueule, mais on rigole. Ce qui prédomine à Fontenay, c'est quand même la mixité. Que ce soit la mixité sociale ou la mixité de l'âge, finalement on se rend compte que tout peut se concilier. Et qu'en fait, y compris les plus âgés sont aidés par les plus jeunes, les plus handicapés sont aidés par les moins handicapés. Et finalement, tout ça crée une mixité et un dynamisme des clubs qui fait qu'aujourd'hui, on est peut-être une des seules villes en France à vouloir les conserver avec leurs repas, avec leurs activités. Il faut rappeler que dans les clubs, plus de 50 activités sont offertes, déclinées en 90 ateliers différents. Ce n'est pas anodin, c'est encore novateur en France aujourd'hui, et en particulier sur le territoire du 94. Que le club dure. Oui, parce qu'il y a beaucoup de retraités cette année qui poussent un petit peu les vieux. Alors on tient à s'accrocher encore à notre club. Voilà. Les deux semaines de vacances d'automne, on a une ouverture de six centres de loisirs sur la ville. Effectivement, les parents peuvent décider la veille pour le lendemain de déposer leurs enfants, soit pour la journée totale, soit la matinée, soit l'après-midi. Il y a une très grande souplesse à Fontenay-sous-Bois en matière d'accueil des enfants. Donc ça va de l'école maternelle à l'école élémentaire. Nous avons donc des activités dans nos centres, mais aussi des sorties extérieures. Sinon, nous organisons aussi sur ces deux semaines le CIS Vacances. Donc c'est le même concept que les centres de loisirs classiques, sauf que c'est spécifique sur du sport. Les enfants s'engagent sur une durée par contre de cinq jours. C'est une semaine d'initiation sur l'ensemble des sports. Ça peut aller de la patinoire ou handball. Le judo, on a vraiment une pannelle très large de sports proposés, on va dire, à notre jeune public. Là, par contre, c'est encadré non pas par des animateurs. Il y a des animateurs, mais il y a aussi des éducateurs sportifs qui encadrent ces activités-là. Donc c'est pareil, les parents peuvent... Mais là, par contre, c'est sur la semaine, ce n'est pas au jour le jour. Donc voilà, on peut s'inscrire et c'est à peu près 70 enfants par semaine pour le CIS Vacances. Nous organisons également au service enfance des mini-séjours, donc en dehors de Fontenay-s-sous-Bois. Et pour cela, je vais laisser la parole à Valentin Ménard, qui est notre monsieur mini-séjour, qui va expliquer dans le détail un petit peu le programme de ces mini-séjours. Pendant les vacances d'automne, nous allons organiser deux mini-séjours. Le premier, c'est la première semaine de vacances, donc du 19 au 23 octobre. Et ce mini-séjour est en direction des enfants des grandes sessions de maternelle à partir de 5 ans jusqu'au CP. Et donc les deux mini-séjours seront à Cocherelle. La deuxième semaine, donc la semaine du 26 au 30, c'est plus en direction des grandes écoles élémentaires, à savoir les enfants des 8, 9 et 10 ans, 11 ans. Et donc on va aller sur le château de Cocherelle, qui est une propriété de la ville de Fontenay. Et les enfants, ils vont découvrir l'environnement, faire des activités autour de la nature, des sorties, vivre ensemble une semaine, et apprendre donc tous les rudiments de la vie en collectivité, partager la solidarité, et construire aussi des projets ensemble par tranche d'âge. Et c'est très intéressant parce que cet éloignement de la famille pendant une semaine, ça fait grandir l'enfant, ça le fait se former aussi. Et donc voilà, c'est le but qu'on se fixe au service en France. Les vacances d'automne, donc au sein du service municipal de Gess, c'est un panel d'activités qui amènera les jeunes sur des animations innovantes et plutôt modernes, avec la web radio, un atelier MAO, donc musique assistée ordinateur au studio Joe Turner, mais également des sorties autour de la culture et du loisir, à la découverte de nouvelles disciplines, telles que le grappling, et des activités sportives, et sans oublier une semaine du jeu qui sera organisée par les antennes de proximité, à destination de tous les jeunes, à la fois jeux de société, jeux vidéo et jeux sportifs. Le service municipal de la jeunesse a à cœur de mettre un projet innovant au sein de la ville par intermédiaire de la web radio, qui sera un projet de formation des jeunes au métier de journalisme, qui favorisera par de multiples aspects la communication auprès des jeunes, l'expression des jeunes, mais également la socialisation des jeunes, tout simplement. Le travail du service municipal de la jeunesse, il est également en direction des familles, et entre les familles, de recréer du lien avec ces publics, par l'intermédiaire d'un programme d'activités mis en place au sein de la structure intergénérationnelle Centre Social, afin de favoriser pour eux également une action de loisir, qui va les amener à l'extérieur de la commune, au même titre que les jeunes, mais également sur des activités très riches au sein de la structure, l'espace intergénérationnel au cœur de la RIS. Le 6 minutes, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve très prochainement, et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada